Musique J'ai quitté Constantinople et navigué en direction d'une région appelée Cappadoce, où Manuel prépare son armée. Avec un peu de chance, je ne serai pas seul. Les espions ottomans sont peut-être déjà sur place, prêts à frapper. Mais, comme toujours, je ne compte que sur moi-même. Le souvenir de Sophia me réchauffe le cœur. Claudia, j'imagine que les sentiments enflammés de ton frère te font sourire. Je vois Sophia une admiration teintée d'affection qui me surprend un peu plus chaque jour. À la mort de Christina, quelque chose s'est brisé en moi. Mais ce sentiment, cette capacité à aimer, refait maintenant surface. J'adore Sophia, mais je ne peux me résoudre à l'entraînée dans cette vie qui est la mienne. J'ai trop peur de la blesser, ou de la faire fuir. Sous-titrage MFP. Aucune trace d'une armée ici Pas plus que des hommes de Tariq Oh la la le décor il est magnifique Donc c'est parti on va partir sur les traces de Manuel Euh bah je me rappelle cet endroit C'est vraiment euh C'est vraiment un super passage du jeu vous allez voir Pour moi c'est celui Bah c'est le meilleur Clairement C'est celui qui m'a marqué Vous allez voir En fait j'aime beaucoup J'aime beaucoup ce genre de Bah je vais pas vous spoil Bah voilà de toute façon on y est Bah c'est juste magnifique Cette ville dans la grotte là J'adore J'aime beaucoup Du coup on va aller par là bas Vous allez voir qu'il va se passer des trucs assez épiques Est-ce qu'on a acheté ? Oui je crois qu'on l'avait acheté l'arbalète Euh je vérifie quand même Ouais ouais on l'a Parce que moi je vous le dis On risque d'en avoir besoin De mes souvenirs Après Ah ouais là je crois qu'il va falloir se synchroniser Euh comment on va faire Alors là par contre ça risque d'être compliqué Oh putain Et on prend vraiment des risques Je sais même pas par quelle magie Ces plateformes tiennent Mais euh Hop là Non c'est vraiment un super passage quoi Juste admirer c'est génial Donc là on va synchro Je tiens à vous prévenir J'ai un petit peu mal à la gorge C'est vraiment très malheureux Euh J'espère que ça va vite partir Mais Généralement quand ça démarre comme ça Sacrément la merde Parce que Bah parce que Après je peux plus commenter de vidéo Quoi tout simplement Donc j'ai pris des médocs Je tiens à vous prévenir Mais Si ça m'arrive maintenant Ça serait vraiment la merde De toute façon ça m'arrive toujours Au mauvais moment Il le faut C'est de dire que là voilà Il va y avoir toutes les nouvelles sorties Si je commence à avoir mal à la gorge Moi quand j'ai mal à la gorge C'est terminé J'ai plus de voix Clairement C'est pas j'ai plus la voix pour commenter C'est j'ai plus de voix C'est C'est même si je me dis Allez On va commenter un petit peu De temps en temps Pour pas trop me niquer La gorge Ah non non C'est lui Je peux pas Je suis complètement muet Et c'est sacrément chiant Pourquoi il a fait ça Donc on va On va chercher les espions Euh Ah bah voilà Ce serait Ces individus là non Attendez Hop Voilà Oh Du premier coup J'ai du salvat Et qu'il faut la défier Pour en finir Avec les douleurs d'oreilles Ah T'as 30 se barrer là par contre Ce serait assez ballot de la perdre maintenant Reste où tu es Adi Ducal Tariq On voit Tu es seule Et les autres ? Ça suffira Où sont tes hommes ? Capturé par les Byzantins il y a une semaine J'étais déguisé en esclave alors j'ai pu m'échapper Mais les autres ? Sais-tu te servir d'une arme ? J'ose croire que oui Quand tu en seras certain Reviens me voir Super Allez on va On va aller la voir justement Apparemment il y a la banque qui est déjà ouverte Donc on va en profiter Juste là Donc j'ai combien ? Oh j'avais pas mal ça va ça c'est sympa 3005 Une fois Est-ce que tu as vu ça par hasard ? Nous avons arrêté un autre espion du sultan qui rodait par ici Une femme cette fois-ci Qui se faisait passer pour une catin Il envoie des filles de son harem maintenant A croire que le sultan est à court de combattants Où l'avez-vous emmené ? A l'intérieur Dans les cachots Mais elle ne fera pas long feu Surtout pas avec Chakoulou Chakoulou ? Oh putain lui il doit vraiment pas déconner mais Je crois il ne connait pas On est On est le don juan de ces dames On va lui montrer c'est quoi Alors Chakoulou Chakoulou Ah bah attendez On va pas se gêner On va prendre ce petit coffre D'ailleurs je devrais avoir pas mal de bombes en lance sur moi Ouais j'ai le max J'avais prévu un petit peu ce moment là Où je crois Si si on peut fabriquer d'ici de toute façon Il me semble Quand mes soldats pourront-ils se servir de ces fusils ? Dans quelques semaines Les janissaires ont dû comprendre que je les avais trahis Mais ont-ils encore les moyens de se venger ? J'en doute Ils n'ont dieu que pour le duel que se livrent Sélim et le sultan Quelle est cette odeur en nausée abonde ? Mes excuses Manuel Certains prisonniers ottomans Sont assez Fragiles Chakoulou tâche de contenir ta colère Je sais que le sultan a humilié ton peuple Mais il est futile d'écraser ses êtres inférieurs Toi Va chercher la femme dans le cachot Et conduis-la à la chapelle Chakoulou Je n'ai pas la clé Trouve-la Qui a cette clé ? Toi ? C'est Nicolas je crois Il est allé faire un tour au marché Malédiction Je le transpercerai bien de ma lance Oh putain C'est vrai qu'il fait un peu stresser le Chakoulou Bon moi je vais lui apprendre Il va se calmer directement Parce qu'on a quand même Ezio Je pense que Ouais On a ce qu'il faut On a ce qu'il faut dans la pence On a les chonjonesse comme on lit Hop Euh par là bas Et ce toit Ah il y a un fantôme Il va vers où là ? Comme ça Pas ici Euh bah c'est lui non ? Attends Non pas du tout Ça c'est une sorte d'autre assassin Alors il se bat Ah bah apparemment oui Ah c'est eux Alors attends On va te voler Voilà normalement j'ai la clé là Super Bon par contre j'ai fait le vol le moins discret de la planète Terre Le mec je voulais complètement pousser pour récupérer cette clé Donc on va vite se barrer Salut toi Non c'est pas vrai Je ne t'ai pas ici Voilà Oh il fallait tuer personne Je bombe les couilles Ah non mais vraiment C'est une histoire de synchronisation totale C'est vrai que Pour ceux qui veulent avoir Un bon temps de Comment dire Une bonne durée de vie sur un jeu C'est sympa Mais alors là Moi je m'en fous À un point C'est incroyable Et là On interagit Ah putain merde Je pensais qu'il m'avait perdu Mais pas du tout Vous allez mourir assez rapidement C'est ballot pour vous C'est pas pour moi Oh Mais contre D'accord apparemment on peut pas contrer celui là Attends qu'est-ce qu'il fait Esquive Ah Oh non j'aime pas quand ça fait ça Allez tu meurs Voilà Et on va te faire même Hop là elle esquive Voilà Tu as pris ton temps Quelle gratitude Ah mon alarme Mais qu'est-ce que c'est Tous n'ont pas été faits prisonniers Les pauvres Que Dieu vous garde C'est ce sale renégat turc men Chat coulo Je vais le tuer Attends Genre Elle pouvait pas voir ça A travers ses barreaux Le truc était en face d'elle Ah non mais non c'était là d'accord Ok Qu'est-ce que je voulais dire Oui Je vais continuer les épisodes de 45 minutes Pour ce Assassin's Creed Revelation Pour le terminer le plus vite possible J'ai vu que vous avez beaucoup moins de temps Forcément pour regarder les épisodes C'est pour ça qu'il y a moins de vues Rapidement comme pendant les vacances Mais je dois quand même le finir assez rapidement Pour Pour pouvoir enchaîner sur le Unity Quand il sort Donc pour les Revelations Il y aura toujours des épisodes de 45 minutes Jusqu'à la fin Et Après par contre pour le 4 Ça sera bel et bien des épisodes de 35 Parce que Je tournerai sur Playstation 4 Et comme vous le savez très bien maintenant Je ne peux pas faire pour 35 minutes Sinon Mon PC Bah il m'engueule un petit peu Voilà Hein Et quand il m'engueule mon PC Bah généralement il me boude Et je ne peux plus m'en serrer pendant un moment Et Et vraiment Je ne peux pas vous dire à quel point c'est critique pour moi Alors on va par ici D'ailleurs je suis en train d'économiser Pour essayer de me payer un nouveau PC Bien plus performant Et d'avoir deux PC Ça pourrait m'être vraiment très utile Le travail d'équipe n'est pas ton fort Je viens pour sauver mes hommes Pas me faire des amis Là-bas Son armure résistera au bal Je vais devoir m'approcher Janos Il faut aider cet homme Alors Ne laissez pas Janos perdre plus de la moitié de sa santé Bon Janos Moi Personnellement je l'aurais bien tué Avec une magnifique grenade Mais ils ont fait exprès de nous le mettre Comme ça on se fait désynchroniser Si on en lance une j'imagine Oui on le tue Rapidement s'il te plaît Voilà Oui comme je vous disais Je suis en train de économiser de l'argent Pour m'acheter un nouveau PC Alors je sais pas combien ça va me coûter Pour l'instant Je peux vous le dire Je suis dans les 200€ à peu près Ça c'est parce que je suis payé Par Par Mon partenariat Youtube Tout simplement Et je gagne environ Pas grand chose Je gagne dans les 70$ Par Par mois Bon j'espère qu'au bout d'un moment Je vais pouvoir me payer mon PC Normalement oui Et grâce à ça Je pourrais vous faire Plus de vidéos De meilleure qualité Et Et voilà tout simplement Plus de vidéos De meilleure qualité Ceux qui prennent plaisir à tuer Ne méritent aucune pitié Je n'ai rien fait Oh putain Oh non mais chère Koulou Je voulais pas t'emmerder Tu te calmes Voilà donc on se retrouve après un eau signal Hop Je me réinstalle Putain je l'ai vu venir Là on est dans un moment ultra chaud Ah c'était obligé de me foutre maintenant Attends comment on va faire Putain mais Alors il y a vraiment un système de locage assez bidon sur ce jeu Mon mec part dans tous les sens Hop la combo Oh non j'avais contré Esquive Faut que je les déloc Fuyons Il faut que je prenne Une grenade C'est ça la bonne grenade Tac Non alors attends On va aller faire tourner un peu Oh Laissez moi tranquille Non mais ils vont trop vite là Non c'est un grenade Mais Attendez Je m'étais pas équipé Tac là Ah je peux pas m'équiper de grenades Ils ont tout prévu Oh les salauds Hein Attends mais Mais Oh putain de connard Attendez on va s'équiper de Toutes les trucs à distance Ils me les ont niqué Et même ça Non ça je peux utiliser Attendez Est-ce que ça va fonctionner Je pense pas On va essayer de le faire Sur un soldat Je voulais le faire sur un soldat Mais on s'est décidé De l'envoyer sur Shakulu Ce qu'on a Oh là là Attendez on va tuer Ces sbires là Mais Oh putain J'avais prévu le con Depuis une demi-heure là Ah ça y est Ils ont fui Shakulu Tout est seul maintenant Coup de pied Coup de pied Oh putain il est chaud lui On va t'avoir mon gars On va t'avoir Couteau Oh t'as pris très cher là Tiens on te finit au couteau d'ailleurs Putain Dieu te bénisse Dilara Tu peux marcher Oui Les fusils de Manuel Nous devons les détruire La plupart d'entre eux Ne fonctionnent pas Mais la poudre est bien réelle Il a fallu donner le change Belle Restez cachés Jusqu'à ce que vous entendiez Les explosions Et là Courez Des explosions Si tu fais ça Tu sèmeras le chaos Ce sera la panique générale Si C'est bien ce que j'espère Et ensuite Je vais trouver Manuel Palaiologos Eh bien super Là ce qu'il faut Ce qu'il va falloir faire par contre Parce que la dernière fois Je me rappelle J'étais bloqué à cause de ça On va s'acheter des remèdes Il faut vraiment qu'on s'en achète Beaucoup Euh Attends déjà on se soigne Ça c'est fait Et Article d'apothicaires Donc on va prendre le maximum de remèdes Voilà Apparemment on peut acheter Ah c'est quoi ça ? Amélioration de poison foudroyant Ça ne m'intéresse pas Ça ne m'intéresse point du tout Allez On va Continuer la mission principale Qu'est-ce qu'il lui prend ? Oh putain Ce qu'il va falloir faire Ok c'est parti Attendez peut-être que c'était par là non ? Faut aller encore plus haut D'accord Non Putain heureusement que j'ai prévu le coup J'aurais ragé Mais comme une pauvre merde J'ai pas le coup de feu J'ai pas le coup de feu J'ai pas le coup de feu C'est parti Je ne sais pas le coup de feu Je ne sais pas le coup de feu Perfecto Salut tout le monde Hop là double kill Et voilà Heureusement qu'ils sont mauvais Et je vous jure c'est un truc de fou Parce que je prépare le contre comme un gros dingue J'appuie pile poil au moment où le mec il me tape Mais sans battre les couilles ça fonctionne pas Quoi ? Non mais attends Je sais pas il voulait pas s'attaquer Oh magnifique Mais merde J'appuie sur le contre à chaque fois Allez dégage Et combo Assassinat ridicule Euh non Bah ça devrait être là Juste sur ma position Peut être que c'est en dessous Bizarre quand même Parce que normalement ils auront affiché une petite flèche qui va vers le bas Donc on a la bombe ascendière Euh on va retourner là bas Euh je pense que là ça serait une bonne idée d'utiliser la grenade Oh attendez laissez moi tranquille Euh donc grenade Tac On va courir un petit peu Ohlala L'homme L'homme qui prend des risques Oh bah ouais mais c'est impossible par contre Arrête Allez crevez Putain j'ai l'impression de lancer des fireballs là Vous allez vous calmer messieurs Et voilà On va se remettre des couteaux de lancer Et donc c'est par où ? C'est juste là Quel est ce vacard non fin ? Au sabotage ma mère Il faut vous éloigner Hors de mon chemin Citoyens Soldats Reprenez-vous Refusez de céder à la peur Nous sommes les bergers de Constantinople Les seigneurs de cette terre Nous sommes bisontins Auraiyo Venez vous Ne laissez personne briser cette Ah je l'ai Arrêtez-le Tuez cet homme Oh putain comment on se ramène comme un beau gosse Je suis la mort Et tu vas m'accompagner Donc on y va On va tuer le gros lard Réfléchis un peu à ce que tu fais Pense aux vies que tu as sacrifiées aujourd'hui Chaos Que tu as semé Il s'est cru dans une pièce de théâtre le gars Ah ouais J'aime beaucoup ce passage là Parce que je vais les défoncer Tout simplement Alors là par contre je suis pas d'accord Je contre J'arrête pas d'appuyer sur cette putain de touche de contre Voilà Mais il est en train de fuir le mec Ah ouais d'accord carrément Comment je fais pour le rattraper Bah directement comme ça On s'en fout Bah oui C'était la porte inutile pour nous ça Dépêchons Changez d'arme Change Hop On prend ça Vous Vous profitez de la faiblesse d'un peuple persécuté Pour ne servir que vos propres intérêts Mais nous luttons pour la dignité assassin Pour pacifier ce pays en proie au chaos Les Templiers sont toujours pronds à invoquer la paix Mais jamais à céder le pouvoir Parce que le pouvoir engendre la paix Flaka Ce n'est jamais l'inverse Ce peuple se noirait dans la liberté Si nous ne le guidions pas dans le droit chemin Le voilà enfin Le monstre que je suis venu tuer Il me fait pitié Vas-y mets moi des coups Allez hop Je me casse Le gros lard là Hop 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 Il est mort Je suis celui qui méritait de succéder à Constantinus J'avais tant de projets Tes rêves meurent avec toi Manuel Ton empire s'est écroulé Ah Mais je ne suis pas le seul à y croire assassin Le rêve de notre ordre est universel Ottomans, biseautins Ce ne sont que des apparences Des façades Sous ses déguisements Les Templiers forment une même famille Assez bavardé Je veux la clé de Masiaf Alors prends-la Prends-la Et tente ta chance Nous verrons si tu réussis à t'approcher de cette bibliothèque Avant que l'un des nôtres Ne te retrouve et te tue Ok Cette mort de merde On en a écrit un cartoon Quoi ? Pauvre Manuel Le dernier des Palaiologos Je n'aurais pas dû lui confier notre expédition à Masiaf C'était un homme arrogant Impossible à contrôler Je suis vraiment déçu, Ahmet Pourquoi les Templiers ? Parce que je suis fatigué de ces querelles futiles Entre père et fils Et de ces luttes fratricides L'humanité ne connaîtra la paix Qu'en étant unis par la même volonté Et dirigés Par les mêmes idées Tous les secrets du Grand Temple nous ouvriront cette voie Et Altair nous y conduira Tu as tort Les secrets d'Altair ne sont pas pour vous Parler avec toi ne m'intéresse pas, Ezio Je suis venu pour les clés de Masiaf Les clés ? Celle-ci n'est donc pas la seule ? Non à ce qu'on dit Pourquoi ne pas demander à une spécialiste ? Sophia Sartan ? C'est bien son nom Elle ne sait rien ! Laisse-la ! C'est ce que nous verrons Je te tuerai si tu la touches Je sais que tu y essaieras Mais il a cru ça fonctionnait comment là ? Le mec il touche à Masia et tout Ça n'a pas le fait là Allez c'est parti Donc on fait quoi ? On s'occupe de ces Templés de bas étage Et c'est bon ? Non Il faut s'échapper de la ville souterraine On ne va pas s'occuper de ces merdes Moi je suis l'objectif Et voilà Des Templés dans le vent Regardez-moi C'est pas aux handicapés Oh putain Alors ça c'est le moment où j'étais coincé dans le jeu Heureusement que j'ai mes remèdes C'est bon C'est parce que là on va perdre de la vie petit à petit Et je me rappelle la dernière fois J'étais coincé là Avec vraiment Une petite jauge Et j'avais pas de remède Du coup c'était assez critique pour moi C'est bien Non Tu es comme pied On va se soigner, on y est, on y est c'est bon en fait, ah non pas du tout, ah c'est bon ils m'ont auto-régène, ils sont gentils Il ne chaffera pas ! Et bien on se retrouve donc avec la dernière clé de Masiaf, on va avoir le last flashback très certainement avec Altaïr là Et après on va aller tout simplement à Masiaf ouvrir cette bibliothèque qui nous dévoilera ou non ses secrets J'adore faire ça, l'écran de chargement c'est un gros délire C'est un new tectonic Il est long ce chargement, c'est un truc de fou Messieurs Putain ça a l'intérêt d'être un truc énorme Parce que là, ils sont en train de pousser un PS3 dans ses derniers redrangements pour cette scène Nicolopoul, nous nous connaissons à peine je sais Mais je pense que ce codex répondra à toutes les questions que tu te poseras Altaïr, c'est un cadeau inesquimable Gratia Alors, maintenant où iras-tu ? Je retourne à Constantinople Nous allons y établir une guilde avant de rentrer à Venise Ton fils Marco sera ravi d'entendre le récit des aventures de son père Il est encore jeune pour de tels récits Mais un jour prochain, si Père, une faction mongole a percé nos défenses Le village est pris d'assaut Nicolopoul, ta cargaison et tes provisions t'attendent près des portes du village Nous allons t'y escorter Merci Mentor Parer les catapultes, tu attendais mon signal Restez avec moi Eh, j'ai l'impression qu'il est plus en forme qu'avant le Altaïr Pourtant il commence à être assez vieux Bonjour Ah d'accord, maintenant on utilise carrément la pomme Ah ouais, on a une maîtrise totale Et Dieu, c'était pas la même Du coup c'est par là-bas C'est eux les mongols C'est eux, c'est quoi ces armures qu'ils... Wow Putain Mais on est complètement cheatés Allons-y Restez proches Ah bah alors eux, comment ils vont tous mourir, ça va être magnifique Regardez-moi ça Boum Mais il le fait automatiquement, c'est même pas drôle Moi aussi j'aimerais le faire Regardez la portée qu'on a avec la pomme Wow Et la vie qu'on a surtout Allons-y Eh bah même en étant vieux, on a une vie comme ça avec Altaïr Putain, il peut encaisser 40 coups d'épée le mec Ah ouais, mais il fait tout automatiquement Oh, on se sent même pas fort On a l'impression de servir à rien On fait que bouger Putain, on a la pomme sur nous Mais on peut pas l'utiliser Le mec, il fait automatiquement tout Père, tu es blessé ? Oh, donne-moi un moment Ah, la fin d'une époque Dans mon jeune âge J'étais assez naïf pour croire que notre ordre mettrait enfin un terme à tous ces conflits Si seulement j'avais eu l'humilité de comprendre Que j'en avais assez vu pour une vie Que j'avais fait ma part Pourtant, il n'est de combat plus glorieux que celui pour la vérité Nous sommes prêts Une dernière requête, Niccolo Prends-les avec toi et mets-les en lieu sûr Cache-les s'il le faut Des artefacts ? En quelque sorte Ce sont des clés Chacune abrite un message Un message ? Pour qui ? J'aimerais le savoir Pardonne-moi l'écriture hâtive Claudia Il s'est passé tant de choses que ma mission s'est compliquée Je suis sur un bateau voguant vers Constantinople À la poursuite d'un homme dont la traîtrise m'a pris de court Le prince Ahmed, l'oncle de Souleymane, est le véritable chef des Templiers Cet homme est le cerveau de l'expédition de Massiaf et il est prêt à tout pour s'approprier les clés qui sont à présent toutes aux mains des assassins Alors, qu'est-ce qui me retient ? Pourquoi ne pas me rendre à Massiaf pour en finir ? Parce que j'ai été imprudent Parce que les Templiers ont découvert l'existence de Sophia et qu'ils sont à sa recherche Claudia, je l'ai entraînée dans une guerre dont elle ne sait rien S'il devait lui arriver quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais Et bien nous voilà à Constantinople De nouveau pour sauver Sophia Et voilà, il le fallait Ah putain, on n'aurait pas pu juste parler à personne Et ouais, bon, on va aller la sauver Citoyens de l'Empire et voyageurs des terres lointaines, écoutez Par ordre des janissaires De nouvelles restrictions s'appliquent à tous ceux qui entrent ou sortent de la ville Une récompense de 10 000 accès sera offerte à toute personne En mesure de fournir des informations menant à l'arrestation immédiate de l'assassin Ezio Auditore Eh mais mec, ils me recherchent, mais ils ne savent même pas à quoi je ressemble J'étais en phase 2 Bon, c'était moi Mais je suis discret Attends, tu sais quoi, on va se voyer lui Allez, parle du jour du bon et du mauvais temps Fais-toi plaisir Plutôt dangereux, non ? En ayant un bespi le palais, le prince Selim a sans aucun doute pris possession du sultanat et supplanté son père Bien qu'il y a des retours d'écuces, une confirmation en vue Il a perdu la tête Il n'est pas un peu trop vieux pour faire ça Oh, vos gueules avec, je suis trop vieux Je fais ce que je veux, ouais Laissez-moi te l'un-kill Il y avait les crasheurs de feu, là Swag Merde Descends tout de suite Je crois en connaître Je n'ai rien à faire ici Allez-vous-en Je file Quelle adresse Merci, merci Ça fait plaisir d'entendre ça de la part des ballers Et là, on est bon, non ? Salut, toi Ça, c'est un copain, lui D'accord, il surveille l'entrée du QG, c'est ça ? Non, mais ça, c'est la bibliothèque, je crois Oui, c'est la bibliothèque Ah, il y a des assins un peu partout Bah, il était censé protéger Sophia, justement Le prince Ahmed a menacé de s'en prendre à Sophia Trouvez-la et mettez-la en sécurité Où elle est, Sophia ? Putain, il est mort ? Tu as mérité le repos, mon frère Requiescat in pace Mes frères Mes sœurs La ville se dresse contre nous Alors que le meurtrier de Youssouf Nous nargue depuis l'arsenal Combattez avec moi Et montre-lui Ce qu'il en coûte D'affronter les assassins Putain, Youssouf, il est mort Mais comme une merde Je suis dégoûté Il avait un swag en plus On le retrouve comme ça Un cadavre On sait même pas qui c'est qu'il a tué Enfin bon, on imagine que Bon, c'est les mecs qui sont avec le prince Ahmed Mais même, ça devait être un Un mec particulier Ou je sais pas, non ? Bah non, comme ça, il est mort Alors, ça va enchaîner sur la mission directement Ils ont du mal là-bas Qu'est-ce qu'ils font ? Regardez vers la porte Ils sont en train de se tabasser C'est moi ou ils se tabassent ? Ils se tabassent là ? Non, non, ils étaient juste complètement buggés Donc on va utiliser le signal d'assassin Allez, c'est parti Voilà En plus, j'ai le signal infini Oh là là, bah c'est bon On est un gosse là, regardez Je fais ça, hop là, tout le monde meurt On va prendre plaisir, je sens Non mais c'est trop cheaté, elle s'est tombé Attrapez-le Je le vois, là-bas Je le vois, là-bas Je le vois, c'est là Même quand il y a un toit, je peux demander le déjuge de flèche Où est-elle ? Quelle fureur ! Où est-elle ? Si tu te considères en position de négocier Tue-moi qu'on en finisse Comme il est triste d'en arriver là Nous devrions être amis au lieu d'en découdre pour les clés d'une bibliothèque Nous avons le même but, Ezio Seules nos méthodes diffèrent Ne le vois-tu pas ? La paix, la stabilité Un monde où les hommes vivent sans peur Les gens veulent la vérité, oui Et quand ils la détiennent, ils ferment les yeux Comment combattre une telle ignorance ? La liberté n'est jamais facile à mettre Mais elle n'a pas de prix Bien sûr Et quand tout s'écroule Quand la civilisation se meurt Ezio Audetore règnera sur les ténèbres en annonçant fièrement Je suis resté fidèle à mon credo J'entrerai dans cette bibliothèque Et je trouverai le grand temple Et grâce au pouvoir qu'il contient Je détruirai les superstitions qui divisent les âmes Pas dans cette vie, Ahmet Quand tu seras prêt, apporte les clés à la tour de Galata Obéis Et Sophia sera épargnée L'armée de mon frère sera bientôt là, Ezio Après ça Tout sera différent Depuis quand étais-tu ici ? Assez longtemps J'ai fait suivre Ahmet dès son retour Mais jamais je ne m'attendais À cela Et toi, qu'en penses-tu ? C'est un homme sincère Mais les Templiers sont dangereux Leur croyance oppose à notre réalité Le monde est une tapisserie de formes et de couleurs Un bon souverain s'en réjouirait au lieu de la détruire Il craint le désordre que provoque la différence C'est la raison d'être de nos lois Un vrai code qui s'applique à tous de façon impartiale Prince, éloignez-vous ! Arrière, soldat Cet homme n'est pas un ennemi Avoir un fils comme toi aurait été un réel honneur Tu n'es pas encore mort, mon vieil ami Ezio Éparle mon oncle si tu le peux Ton père le ferait Non Oh putain, moi ça me dégoûte Parce que les Templiers pour moi Ils ont vraiment The best idea Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? On contrôle les assassins, on contrôle les assassins Que voulez-vous ? Ah là là Bon bah les amis, en tout cas nous on va se laisser là pour cet épisode J'espère que vous avez passé encore une fois un bon moment En ma compagnie Je vous invite de nouveau à liker et à partager cet épisode Et j'ai plus une seule chose à vous dire tout le monde Tchuss Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501